Les gars, les gars, le match était fou. Les supporters barcelonais, si vous tombez sur cette vidéo, vous allez sûrement être très déçus de la défaite. On va en parler, ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup me concentrer sur votre défaite, sur ce qui se passe un petit peu du côté du Barça, en Europe, etc. Mais honnêtement, le match était fou et d'ailleurs, bravo à Manchester United puisque, comme vous pouvez le voir, Manchester United s'est imposé 2 buts à 1 face au Barça. Là, franchement, le match est incroyable. Le match était fou. On va débriefer tout ça tranquillement dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial. J'espère que tout le monde va bien en regardant cette vidéo. Moi, ça va super. J'ai regardé un très bon match de foot en Europa League, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans cette compétition cette année ? L'Europa League, les gars, cette année, ça joue au foot. Honnêtement, cette année, ça joue au foot. Les autres années, je n'avais pas l'impression que c'était autant disputé. Là, ce soir, franchement, le match entre Manuel Barça, j'avais l'impression de voir un huitième de finale de Ligue des Champions. Je vous le dis honnêtement, Manchester United et le FC Barcelone, le match qu'ils ont livré ce soir, tu enlèves l'affichage Europa League, tu mets l'affichage Ligue des Champions. Tu ne vois aucune différence. Franchement, tu ne vois aucune différence. Le match était incroyable. On va débriefer tout ça. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. On va parler au niveau du Barça de leur place en Europe. Qu'est-ce qui se passe ? Honnêtement, moi, je suis très déçu du Barça et je suis très heureux pour Manchester United, de leur qualification et du match qu'ils ont livré ce soir. Mais bref, avant qu'on débriefe tout ça, on parle de tout ça comme d'habitude. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. En ce moment, la chaîne se développe très bien. Je vous en remercie. Si vous pouvez continuer à en faire autant, je serai très heureux. En tout cas, on passe tout de suite au débrief de la vidéo. Ce que vous attendez tous, le plus important. On commence tranquillement le cas Lewandowski. Donc Lewandowski qui a ouvert le score dans ce match sur pénalty. Mais à part ça, ça a été très pauvre. On ne va pas se mentir que Robert Lewandowski, qui est normalement top 3, facile, sans trop me tromper, top 3, meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Le Barça l'a recruté cet été d'ailleurs pour ça. On rappelle que le Barça a quand même dépensé cet été énormément d'argent, a utilisé beaucoup de leviers économiques, comme ils ont aimé nous le dire, pour au final, le résultat qui est que, en Liga, rien à dire. En Liga, le Barça, c'est une machine très bien roulée. Enfin, c'est une machine très bien, je ne sais même pas si c'est français, mais bref. Ça fonctionne très très bien en Liga. Mais en Europe, les gars, il y a un gros problème. Et le gros problème en Europe, il est, je trouve que le cas Lewandowski, le représente très très bien. C'est-à-dire qu'en Liga, Lewandowski, il est hyper pertinent. Je le trouve vraiment très intéressant, même dans les matchs où il ne marque pas forcément. Je le trouve toujours disponible dans le jeu. Il fait avancer l'équipe. Il est toujours utile, même sans marquer. En Europe, les gars, honnêtement, le match de Lewandowski, ce soir, il n'est pas bon. Honnêtement, tu ne le vois pas beaucoup. Quand tu le vois, il ne fait pas non plus d'énormes différences par rapport... Voilà, je suis désolé, mais la comparaison, tu es obligé de la faire. Par rapport à un Benzema, par rapport à ce genre de numéro 9-là, où Benzema, on l'a vu en Ligue des Champions, il revient de blessure. Le mec, bon voilà, il te met doublé, il te fait une passe-dé, si je ne me trompe pas. Dans le jeu, il est décisif, il décroche, il fait des décalages, il crée des décalages, etc. Ce soir, Lewandowski, il a très peu pesé, finalement, sur cette défense de Manchester United. Et il marque un pénalty qui, en plus d'Erea, aurait pu l'arrêter. Franchement, il n'était pas très long. Donc voilà, globalement, si je devais, malgré tout, revenir sur la première mi-temps du Barça, le Barça, je trouve, a quand même dominé, je dirais... Enfin, dominé, c'est un grand mot, mais a quand même eu beaucoup plus de situation et un peu plus de maîtrise par rapport à Manchester United dans cette première mi-temps. Notamment, je trouve, parce que du côté de Manu, Weghorst, c'était calamiteux. On ne va pas se mentir que Weghorst, c'était calamiteux. Sancho, ce n'était pas trop ça non plus. Et en deuxième mi-temps, enfin, en début de deuxième mi-temps, les changements ont fait énormément de bien à Manchester United. Et d'ailleurs, dès la 47e minute de jeu, Manchester United qui revient à 1-partout grâce à un but de Fred, ce qui fait 3-3 sur le cumul des deux matchs puisqu'il y avait eu 2-2 au Camp Nou, qui était d'ailleurs déjà un match de fou. Donc, Fred qui égalise le but du 1-partout. Fred qui te fait ce soir un très très gros match. Et franchement, Fred, il a beaucoup été critiqué. Moi, je n'ai jamais trop aimé ce joueur. Je ne vais pas faire le mytho. Mais honnêtement, en ce moment, Fred, très très haut niveau. Et ça fait plaisir. Il y a eu les rentrées à la mi-temps, comme je l'ai dit. Anthony qui est rentré à la place de Wegorst. Et Wegorst qui faisait Wegorst ou Wegorst, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Qui faisait vraiment un match, pour moi, j'ai trouvé calamiteux. En tout cas, dans cette configuration-là, face à cet adversaire-là qui était le Barça, je ne l'ai pas du tout trouvé pertinent. Et le changement à la mi-temps, Ten Hag a été très intelligent puisqu'il a fait rentrer Anthony. Et que c'est Anthony qui va mettre le but du 2-1 à la 73e minute de jeu sur une magnifique demi-volée en plat du pied qui cale parfaitement enroulé du gauche. Il a mes petits filets. Rien à dire. Ça part un petit peu d'un cafouillage. La défense du Barça qui contre deux frappes d'affilée sans réussir à se dégager. Anthony qui finit. Ça fait 2-1 pour Manchester United. Et le match se finit là-dessus. Oui, aussi, en fin de match. Ça, je l'ai mis parce que action très très importante. Là, pour remettre dans le contexte, on est quand même à la 92e, 93e minute de jeu. Lewandowski, que je viens de critiquer juste avant, comme quoi il a été plutôt invisible et il n'a pas beaucoup pesé juste ici, qui arrive à se démener en faisant un bel appel en profondeur, qui vient dribbler des réas à tirer. Mais tu as Raphaël Varane qui sauve le ballon sur la ligne, clairement. Désolé, l'image est un peu floue. Mais il sauve le ballon sur la ligne. Et puis, voilà, franchement, bien félicité par ses coéquipiers. Amplement mérité. Là, il a gardé le score. Et sans cette intervention, Lewandowski aurait mis doublé. Et peut-être que je n'ai pas le même discours. Même si, bon, ce doublé-là, malgré tout, je trouve qu'il n'a pas été très impactant dans le jeu. J'ai mis cette image parce qu'elle est assez marrante. Bruno Fernandes. Franchement, cette image, je la trouve assez marrante. Mais bref, passons. C'est une image pour Twitter. Ça, c'est une image, voilà, pour rigoler. Pas trop d'analyse là-dessus. J'ai mis Eric Ten Hag, pardon. J'allais lui inventer un prénom. Parce que, bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Parce qu'honnêtement, je ne vais pas faire le menteur. J'ai été très critique au début avec Ten Hag quand il est arrivé à Manchester United, pardon. notamment parce qu'il a voulu dégager CR7 dont moi, certes, CR7 avait exprimé son envie de départ, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais moi, j'étais plutôt contre le fait de ne pas le faire jouer. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi Ten Hag s'entêtait à ne pas le faire jouer. Et au final, avec le temps, ça lui a donné raison puisque son Manchester United a vraiment de la gueule. Et honnêtement, ce soir, j'ai vu une très belle équipe de Manchester United et je pense que cette équipe peut faire très très mal si elle continue sur cette lancée en s'améliorant l'année prochaine s'ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions. Manchester United, les gars, ce sera un vrai candidat. Cette équipe de Manchester United qui, voilà, commence quand même à avoir des sacrés cadres qui ressortent. Qui ressortent, pardon. Bruno Fernandez, le capitaine, qui, voilà, représente tellement bien ce club. Rashford, Casemiro, quel recrut. Franchement, moi qui suis supporter du PSG, pourquoi Paris ne s'est pas penché sur Casemiro ? Un mec comme ça, il te change une équipe, c'est incroyable. Parlons un peu du Barça, voilà. Maintenant, je pense que c'est un petit peu le moment de la vidéo que tout le monde attend. Le Barça en Europe, Xavi, c'est très bien. En Ligue 1, il a réussi à créer une dynamique très positive. En Ligue 1, il a encaissé, le Barça n'a encaissé que 7 buts. Mais moi, Xavi a un problème avec l'Europe. Il a un problème avec l'Europe, ce n'est... Le Barça en Europe, que ce soit en Ligue des Champions et en Europa League, pour moi, le Barça a montré énormément de faille. Et on l'a encore vu ce soir. En première mi-temps, ils ont eu la maîtrise, etc. Parce que Manu, entre guillemets, n'était pas... D'ailleurs, j'ai vu qu'il ne faut pas dire Manu, je ne sais pas pourquoi, mais je vais dire Manchester. Manchester n'était pas rentré dans son match. La première mi-temps de Manchester n'était pas hyper aboutie. Mais en deuxième mi-temps, dès que Manchester a accéléré, a fait rentrer des mecs un peu plus rapides devant, Garnaccio, Anthony, des mecs un peu plus en jambes, etc. Physiquement, dans le duel, dans l'impact, dans les transitions, dans même la dernière passe, aujourd'hui, du côté du Barça, dans la dernière passe, il y a eu énormément de déchets. Rafinha, Kessier, même Baldé. Énormément de déchets dans la dernière passe, dès que tu arrives à l'entrée de la surface de réparation. Et pour moi, ce Barça, en Europe, il a énormément de failles. Et à l'heure actuelle, honnêtement, ce Barça contre une grosse équipe européenne, même si vous allez me sortir l'exemple de ils ont mis 3-1 au Real, etc. Le Real, c'est une équipe à part. Les Barça-Real, c'est des classicaux, c'est des matchs à part. Et le Real, en Ligue des Champions, ce n'est pas la même équipe que quand tu la joues en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà. Mais pour moi, à l'heure actuelle, ce Barça a énormément de failles. Et pour moi, ce Barça se fait détruire par... Enfin, se ferait détruire. J'abuse, mais en tout cas, dès qu'ils vont affronter une grosse équipe qui met un peu d'intensité, un peu de pressing, et qui sait utiliser des transitions, qui sait bien utiliser des transitions, ce Barça va se faire défoncer à chaque fois. Honnêtement, en Europe, on l'a vu. Contre Benfica l'année dernière, c'était déjà sous Xavi, ils ont quand même pris 3-0, si je ne me trompe pas. Le Bayern, 3-0. L'Inter les a battus. Là, tu joues Manu, tu prends 2 buts chez toi. Là, ce soir, tu reprends 2 buts. Alors que je le rappelle, en Ligue 1, le Barça est la meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés. Il y a un travail à faire pour le niveau européen. Et ce n'est pas normal, parce qu'avec l'argent qu'a dépensé le Barça cet été, on a le droit d'exiger et de s'attendre à mieux. Et d'ailleurs, même pour Xavi, moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Honnêtement, Xavi, c'est Xavi. Là, en Ligue 1, il a créé quelque chose d'incroyable. Il faut lui laisser du temps. Je ne dis pas le contraire. Mais Xavi, ça fait quand même un an et demi qu'il est là. Et pour l'instant, son constat en Europe, il est catastrophique. Il est catastrophique, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, je crois qu'il a... À part si la victoire face au Victoria Pelsen, je crois qu'il n'y a même pas de victoire en Ligue des Champions, à part contre, du coup, le Victoria Pelsen. Et là, dans cette Ligue Europa, premier tour, tu te fais directement éliminer. Franchement, déçu. Déçu de Xavi. Oui, aussi, à noter que du côté du Barça, je sais, il manquait quand même Gavi et Pedri, qui sont deux éléments extrêmement importants au niveau du Barça. Ça, il faut le prendre en compte, je suis d'accord. Mais avec l'équipe alignée ce soir, tu peux quand même t'attendre à mieux du côté du Barça. Du côté de Manchester United, je vais parler un petit peu des prestations individuelles. Qui a été bon ce soir ? Varane a été très bon. Fred a été très bon aussi. Casemiro, j'ai beaucoup aimé. Martinez aussi a été bon. Devant, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé justement un grand Manchester United. J'ai trouvé les rentrées bonnes. Anthony, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée. Garnaccio aussi. Même McTominay qui est rentré seulement 5-6 minutes. Mais McTominay qui, sur les 5-6 minutes où il est rentré, a été utile. Mais sur les titulaires, Bruno, je ne l'ai pas trouvé. Il a toujours cette hargne, cette combativité qui est hyper importante. Mais il n'a pas non plus été étincelant. Rashford, il n'a pas été au niveau, le même niveau que lors des derniers matchs. Il a quand même été bon. Mais voilà, ce n'était pas un très grand Rashford. Sancho, Wegors, j'en ai déjà parlé. Les matchs moyens, Wegors même mauvais. Rashford, c'est moyen. J'ai préféré l'entrée de Garnaccio et de Anthony à leur place, par exemple. On va passer du côté du Barça. Les prestations individuelles, rapidement. Du côté du Barça, De Jong a été... Moi, j'ai trouvé De Jong très bon. Arroyo aussi, je l'ai trouvé très bon. Baldé qui a été plutôt intéressant aussi, je trouve, sur son côté gauche. En flop, moi, en flop, je mets Rafinha, je mets Lewandowski et je mettrai aussi Koundé, Kessier. J'hésite un peu entre les deux. Koundé, parce que je trouve que Garnaccio lui a fait très mal sur son côté dès qu'il est rentré. Et même Koundé, je ne sais pas, en latéral droit, dans les gros matchs comme ça, j'ai toujours un peu de mal. Et Kessier, il n'a pas été horrible. Au contraire, je trouve qu'il a même été intéressant sur pas mal de phases de jeu. Mais le souci de Kessier, c'est que dans la dernière passe, il a été très, très mauvais. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé du match dans les commentaires. La vidéo est déjà assez longue. Je m'en excuse. Si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir en ce moment. Le développement de la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, c'était Asial et on se retrouve très rapidement. pour une prochaine vidéo.